Votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Les récents coups d'état au Mali et au Burkina font craindre un effet domino au ninja. Confrontés aux mêmes défis économiques, sociaux et sécuritaires que ces deux voisins saïliens. L'histoire du ninja, parmi les pays les plus pauvres au monde et en proie à des attaques djihadistes meurtrières, est jalonnée de coups d'état. Depuis l'indépendance de cette ex-colonie française en 1960, il y en a eu quatre. Le premier en avril 1974, contre le président Diori Amani. Le dernier en février 2010, qui a renversé le président Mouhamadou Tanja. Sans compter une série de tentatives entre 2011 et 2021. L'éruption des amers sur la scène politique au Mali et au Burkina Faso est autant condamnée qu'applaudit à Niame. Comme dans ces deux pays, la persistance des attaques djihadistes qui endeuillent les familles ainsi que les scandales de corruption sont des sources de préoccupations aux ninjas. Des détracteurs du régime du président Mouhammed Bazoum inondent les réseaux sociaux en prédisant que ce qui est arrivé à Bamako et Ouagadougou risque d'arriver à Niame. Allant jusqu'à inviter, l'âme à prendre ses responsabilités. Tout le monde craint une contagion, mais franchement, le mécontentement populaire n'a pas atteint le niveau du Burkina Faso ou du Mali. Note l'analyse nigérien Amadou Baonti Diallo. Pour l'essentiel, le président Bazoum doit prendre la mesure de l'ampleur du mécontentement suscité par les massacres djihadistes et irrémédiés et s'attaquer aux dossiers de corruption, dont celui des surfacturations de prêts de 60 millions d'euros à l'armée, estime-t-il. Sous couvert de l'anonymat, un diplomate africain pense également que l'hypothèse d'un effet domino n'est pas envisageable au Niger car le cocktail n'est pas aussi explosif que chez les voisins. Contrairement au président renversé, Ibrahim Boubaka Keïta du Mali et Roque-Marc-Christian Kabouré du Burkina, Mohamed Bazoum n'est pas contesté dans la rue, selon lui. Il est vrai que le pays a une longue tradition de coup d'état et qu'il fait face à une crise sécuritaire qui va du mal en pire. Mais pour autant, il me semble que les éléments immédiats qui ont servi de déclencheur au Mali, au Burkina ou même en Guinée, Les militaires ont aussi pris le pouvoir, selon Honnel Modera, responsable du programme Sahel à l'Institut des études de sécurité basé à Bamako. Parmi les déclencheurs, elle cite, Une crise sociale de longue date, aggravée par le manque de réactivité des gouvernements, une crise post-électorale ouverte et l'ampleur de l'échec des gouvernements maliens et bikinabés a jugé l'insécurité. Pour le cas du Niger, le prétexte de l'insécurité ne peut pas être brandi. On a une armée forte présente sur l'ensemble du territoire. On est le seul pays qui tient debout face à plusieurs fronts. Retoque une source de la présidence interrogée par l'AFP. Momahed Bazoum multiplie les signes d'une volonté d'améliorer de la gouvernance, constate le constitutionnaliste nigérien Amadou Boubaka. Il a pris le risque d'aller sur le terrain pour rendre hommage aux militaires. Pour saouler Umaru, un des responsables de la société civile nigérienne, aidé d'un coup d'état, peut tarauder l'esprit de certains militaires. Mais les conditions ne sont pas réunies en l'absence d'une position politique forte ou d'une société civile extrémiste pour alimenter une fronte qui sert habituellement le déclic au buchisme. Eh bien les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos. Merci.